Devenu chef d'un village au Cameroun, pays de ses racines, Yannick Noah a considérablement amélioré les installations et l'aspect du village noir. L'ancien tennisman, chanteur et artiste a réalisé de belles choses dans ses nouvelles fonctions pour les 10 000 habitants de son village. Yannick Noah, qui a fait ses débuts une raquette à la main, remportant le tournoi de Roland Garros il y a 40 ans au passage, est progressivement devenu l'une des personnalités préférées des Français. Après avoir fait carrière dans la chanson, bâti une solide famille avec de grands enfants, l'artiste a totalement changé de vie en se consacrant à présent aux 10 000 habitants d'un village au Cameroun dont il est le chef. De la terre battue à la terre de ses origines vainqueurs inégalés du tournoi de Roland Garros en 1983, dont l'anniversaire a été célébré cette année, Yannick Noah a démarré dès 1990, une carrière musicale remarquée. Après plusieurs albums et tournés, il a ressenti le besoin de se rapprocher de ses racines camerounaises. C'est dans ce pays qu'il s'est initié au tennis, tandis qu'il est né à Sedan, en 1960. A tout juste 23 ans, il est devenu un champion reconnu, mais son ambition était tout autre. Père de 5 enfants et grand-père à deux reprises, Yannick Noah partage désormais sa vie entre le Cameroun, la France et les Etats-Unis, notamment pour voir ses enfants. Et c'est au Cameroun qu'il apporte aujourd'hui sa force de frappe, non plus sur la terre battue, mais sur la terre de ses ancêtres, puisqu'il est devenu chef de village il y a maintenant 3 ans. Je prends un petit peu de place, les gens me connaissent un petit peu. Mais la tradition veut que le petit-fils devienne le chef du village. Donc je suis le chef du village, c'est peut-être une dizaine de milliers de personnes. Pour moi c'est un peu étrange, parce que je me sens très français, et donc arrivé là, forcément, je m'appuie sur les conseils des anciens. Avait-il confié dans le magazine 7 à 8, en mai dernier. Mon rôle consiste à aider comme je peux si on a en tête la référence d'Abra Raccourci, chef du village des Gaulois dans la bande dessinée du Derzot, le rôle de Yannick Noah et tout autre. En fait mon rôle consiste à aider comme je peux. Je reçois un peu les problèmes, il y a des doléances, il n'y a pas la carte vitale là-bas. Là-bas, c'est cher, quand on n'a pas l'argent on vous laisse crever. Et donc voilà, essayez d'aider les personnes âgées, essayez de conseiller ou d'aider les plus jeunes. Tant que je peux, c'est un peu ça mon rôle. Et c'est ce qu'il a démontré en story sur son compte Instagram ce mercredi 26 juillet, parler c'est bien, agir, c'est mieux. Ainsi avec une vue avant-après du village Noah, le champion a exposé combien ce dernier avait changé de physionomie. C'est en partie grâce à lui, qui a grandement participé au développement urbain pour le confort des 10 000 habitants de son village dont il est particulièrement fier. Pour preuve les photos qu'il partage avec ses fans sur les réseaux sociaux. En mai dernier, Yannick Noah avait notamment partagé la photo d'un agriculteur ayant récolté le concombre le plus gros de sa vie. Allo allo, il y a du monde ou quoi ? Attention, un peu de rêve. Information importantissime. Émotions. Nous venons de récolter notre premier concombre. Ok, t'as compris ? Je sais c'est une info passionnante, je me devais de la partager avec vous, mes frères et sœurs avaient-ils écrit en légende ? Une nouvelle vie pour le mieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501